Sur ce mur sont exposées les reproductions des plans les plus pertinents liés à la construction du bâtiment et de la ville de San Carlos. De gauche à droite on trouve, en premier lieu, le projet de Vicente Imperial Diggery pour la « Population de San Carlos » de 1785, et celui de la « Nouvelle ville de San Carlos et les terres privées adjacentes » du même hauteur, de l'année 1788. Les deux plans montrent l'emplacement prévu pour les deux casernes du bataillon qui devaient être construites. Ils apparaissent en rouge et se font face. Deuxièmement, le « Plan de la caserne du bataillon » qui accompagnait le projet de Vicente Imperial Diggery, approuvé par le roi Carlos III en 1785. En troisième lieu, le « Plan de la baie de Cadix » de Vicente Imperial Diggery, dans lequel se trouve le projet de la « Population de San Carlos » daté de 1786. La carte montre l'emplacement de la ville, l'arsenal de la Caraca et les villes de Cadix, Puerto Real et Puerto de Santa Maria. Enfin, on trouve des copies des plans réalisés par les Français lors de l'occupation de la caserne en 1828, ces copies ont été réalisées par le commandement du génie de Cadix. Ils représentent les trois étages du bâtiment. Sur le premier de ces plans, vous pouvez voir l'emplacement de la salle historique. Au centre de la salle se trouve une maquette de la ville de San Carlos située dans les années 1950. Elle comprend les bâtiments construits dans la ville de San Carlos et ses environs, les estuaires et la carrière de pierre à huitre à ciel ouvert. Les bâtiments suivants se distinguent, le bâtiment historique de la caserne du bataillon sans extension ultérieure. Vous pouvez voir le panneau indiquant ce qui était la caserne des marines jusqu'en 1955. L'hôpital naval. Il a été démoli en 1981. Seul son portail d'origine a été conservé, situé dans les jardins, face au portail principal de la caserne. Le panthéon des illustres marins. On apprécie qu'il n'est pas le couvercle puisqu'il a été installé au milieu des années 50 du siècle dernier. Le bâtiment des archives, à gauche du panthéon, qui a pris feu en 1976 et a aujourd'hui disparu.